C'est très rare, sauf pour le troisième lien qu'un gouvernement annonce par conférence de presse qu'il va rompre une promesse. François Legault a pris les commandes du gouvernement québécois il y a cinq ans. A-t-il tenu ses promesses? Nous allons tenter de le savoir avec la responsable du polymètre, Lisa Birch. Les promesses pour le mandat actuel totalisent 150. Le mandat précédent? 251. Donc, il a fait moins de promesses dans le deuxième mandat que lors du premier. Le polymètre est un outil de suivi des promesses électorales. François Legault, lors de son premier mandat et pendant la campagne, a dit qu'il allait tenir 100% de ses promesses. Ce n'était pas au rendez-vous, mais il a quand même obtenu un bon score, bien qu'il y avait plus de promesses, pas seulement réalisées que réalisées en entier. Pour le mandat actuel, pour ce stade-ci dans le mandat, il y a à peu près 70% des promesses où on a déjà initié des actions pour les réaliser. Dans la catégorie des promesses déjà réalisées, il y a tout le bouclier anti-inflation qu'il a promis de mettre en œuvre rapidement, si porté au pouvoir, et c'est exactement ce qu'il a fait. Par contre, tout le monde parle du troisième lien. C'est la promesse qui a été rompue en début de mandat. Et on verra ce qui se passe à la suite de la conférence de presse au lendemain de l'élection partielle. On semble vouloir revenir sur cette décision. Toutes les promesses n'ont pas du tout la même valeur. Et la valeur de chaque promesse dépend à qui est-ce que vous posez la question, quelle promesse est la plus importante.